Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixoffforislam.fr, vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inshallah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mes chers frères et sœurs, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous et soyez les bienvenus une nouvelle fois dans l'émission Les Histoires des Prophètes. Dans cet épisode, nous allons parler d'un autre prophète et nous nous rappelons tous que dans l'épisode précédent, nous avons parlé du prophète David, alayhi salam, et de sa mort. David, le propriétaire du royaume gigantesque et les fils d'Israël furent témoins des grandes obsèques de David, alayhi salam. Nous nous rappelons tous que Salomon, alayhi salam, était connu par tous les fils d'Israël. Il était connu chez eux pour sa bonne moralité, sa religion et sa foi, tout comme son père. Et ils l'aimèrent et ils aimèrent également son père. Et quand Salomon, alayhi salam, prit le pouvoir, il le prit auprès des fils d'Israël. Et Allah, exalté soit-il, lui avait enseigné le langage des oiseaux et des bêtes, même les fourmis, ils comprenaient leur langage. C'était Salomon, alayhi salam, les insectes, les bêtes, les oiseaux, les animaux qui planent et ceux qui rampent. Salomon, alayhi salam, comprenait leur langage à tous. Et il a décidé de tous les rassembler ce jour-là. Il les a rassemblés pour les informer qu'il a pris le pouvoir. J'ai reçu la royauté. Ce jour-là, il a rassemblé les gens, les bêtes et les oiseaux. Il leur a dit Et tout le monde fut rassemblé pour Salomon. Les humains, les djinns, les bêtes et les oiseaux ont commencé à se rassembler pour Salomon. Quel grand royaume ! Le plus grand roi que l'histoire ait connu est Salomon, alayhi salam. Et le plus grand royaume qui a été donné à un homme sur terre a été donné à Salomon, alayhi salam. Et tout le monde, tout le monde était rassemblé pour Salomon. Les djinns, les hommes et les oiseaux, ils furent placés en rang, c'est-à-dire qu'ils étaient organisés. L'armée connaissait sa place. Une armée d'humains, une armée de djinns, une armée de bêtes pour lesquelles les oiseaux font de l'ombre. Quelle est cette splendeur ? Quel est ce royaume ? C'est le royaume de Salomon, alayhi salam. Par moment, Salomon, alayhi salam, entendait les fourmis lorsqu'ils marchaient. Un jour, alors que la terre était sèche et stérile et qu'ils étaient atteints par la sécheresse, Salomon, alayhi salam, voulut sortir pour demander la pluie, pour faire la prière de la pluie. Et sur son chemin, il vit une fourmi, une fourmi qui venait de sortir de sa fourmilière. Cette fourmi était sur le dos et elle avait ses pieds en l'air. Cette fourmi invoquait Allah, exalté soit-il, pour qu'il leur envoie de la pluie. Et Salomon, alayhi salam, dit à ses compagnons, « Retournez chez vous. » Ils dirent, « Pourquoi, oh prophète d'Allah ? Retournez dans vos demeures. » « Pourquoi ? » Cela suffit. C'est-à-dire qu'Allah, exalté soit-il, va exaucer l'invocation de la fourmi. Il va faire pleuvoir de la pluie. Un autre jour, Salomon, alayhi salam, était en train de marcher avec son armée. Il marchait à l'extérieur, il marchait dans les déserts, dans la forêt. Il marchait dans son royaume et il s'approcha d'une fourmilière. Et son armée ne savait pas qu'il y avait une fourmilière sur leur chemin. Il ne le savait pas, mais Salomon, alayhi salam, entendit une fourmi qui avertissait son peuple. Une fourmi qui prévenait son peuple. La fourmi avertit son peuple. « Pourquoi ? » « Qui a informé la fourmi au sujet de Salomon ? Qui lui a parlé de son nom ? Comment a-t-elle connu l'armée de Salomon et le royaume de Salomon ? » « Toute la terre savait qui était Salomon, alayhi salam. » Et quand Salomon a entendu son discours, il a ri. Il a souri et ri de son discours. « Quel est ce bienfait qu'Allah, exalté soit-il, lui a donné ? » Immédiatement, Salomon a attribué le bienfait à Allah. « Il invoque Allah, exalté soit-il, pour qu'il l'aide à le remercier pour ses bienfaits. » Salomon, alayhi salam, continue à sa vie. Salomon, alayhi salam, inspecte son armée. Il inspecte les oiseaux, les bêtes, les humains et les djinns. Salomon, alayhi salam, inspectait toute son armée. C'est le propriétaire du plus grand royaume à son époque. Il possède la terre. Et c'est pour cela qu'il inspecte tous les jours son armée. Et il n'y a pas que l'armée. Il inspecte aussi les membres principaux. Et pendant qu'il inspectait les oiseaux, il remarqua qu'un oiseau n'était pas présent. Quel est cet oiseau ? C'est la huppe. Salomon a posé des questions à son propos. Pourquoi ne l'avait-il pas vue ? Où est-elle partie ? Et pourquoi n'est-elle pas à sa place ? Et Salomon était un homme ferme. Et le prophète d'Allah ne restait pas chez lui pour envoyer quelqu'un d'autre à sa place pour inspecter son armée et ses membres. Au contraire, il venait en personne pour faire l'inspection. Il s'est mis en colère quand il n'a pas trouvé la huppe. Si je vois cette huppe sans qu'elle ait une excuse, alors je la châtirai sévèrement. Et si cette huppe est une traître, si elle est partie auprès d'une autre armée, auprès d'une armée ennemie, alors, alors je l'immolerai. Sauf si elle a une excuse pour son absence. C'est un djihad, un djihad dans le sentier d'Allah. C'est une fortification pour un pays qui adore Allah, une communauté qui adore Allah, exaltée soit-il. Il ne s'agit pas d'un divertissement. La question n'est pas amusante. Si un seul membre de l'armée se retire, il doit être châtié ou immolé. Sauf, sauf s'il apporte un argument explicite. L'oiseau n'a pas attendu bien longtemps pour revenir. La huppe revint auprès de Salomon. Et Salomon lui dit, « Qu'est-ce qui t'a retardé ? Qu'est-ce qui t'a empêché de prendre ta place habituelle ? » L'oiseau lui dit, « Ô Salomon, ô prophète d'Allah, ne te précipite pas sur moi, car je t'ai apporté une grande nouvelle, une nouvelle sûre. » Quelle est cette nouvelle ? La Palestine était l'emplacement de Salomon, et cet oiseau venait de Sabah, au Yémen. Imaginez la distance entre la Palestine et le Yémen. Et cet oiseau qui venait vite auprès de Salomon, pour l'informer de la nouvelle. Qu'est-ce qui t'a retardé ? Une nouvelle fiable, fiable et sûre. Quelle est cette nouvelle ? Il y a une femme qui gouverne les gens. Qui est cette femme ? Cette femme, c'est Balqis, une femme qui gouverne les gens, et qu'il y a un grand palais, un grand palais et un trône magnifique. Et toute la communauté là-bas, toute la communauté est sous son règne. Et qu'est-ce qui est étrange ? Écoute, ô prophète d'Allah. Dieu est grand. Cet oiseau condamne le fait qu'une communauté de gens, à qui Allah a donné la raison, est un grand royaume. Cet oiseau condamne qu'ils adorent autre qu'Allah. Ils adorent quoi ? Ils adorent le soleil, et la huppe a condamné cela. Que ne se prostèrent-ils donc pas devant Allah ? La huppe n'est pas content de l'adoration d'autre qu'Allah. Que ne se prostèrent-ils devant Dieu ? Qui dévoile les secrets des cieux et de la terre ? Qui sait ce que vous dissimulez, et ce que vous divulguez ? Salomon a.s. fut frappé par cette nouvelle. Salomon a.s. voulait s'assurer de la véracité de la nouvelle de cette huppe. Est-ce qu'elle dit la vérité dans son discours ? Ou est-ce qu'elle ment ? Parce que le prophète d'Allah, Salomon a.s. ne croit pas à tous les discours qui lui sont donnés sur quelqu'un, sans avoir vérifié la véracité de ce discours. Il dit, « Je vais t'écrire une lettre, et tu prendras cette lettre que tu jetteras chez cette femme. »